C'est le dernier pays avec lequel je vais terminer. La France. Le Saint-Esprit est en train de me dire. Le jugement de la France va commencer à partir de la fin d'année 2022. Et le jugement de la France. Je vois trois années. Je vois trois saisons. Trois années. On me montre le chiffre 3. Vous voyez? Je vois trois doigts. Je vois trois doigts. On me montre trois doigts. Et ces trois doigts-là vont être trois années très compliquées pour la France. À partir de fin 2022, 2023, 2024, 2025. Mais ça va commencer dans la période où on va commencer à entrer dans la fin d'année. Mais je vois trois périodes très compliquées pour la France. Écoutez bien ce que je vous dis. Très compliquées pour la France. Parce que même l'économie de la France va prendre un coup. Elle va être fragilisée. Comme elle est dans la zone héros. Ça sera tout. Ça sera de non. Mais à la vérité, la France va être beaucoup fragilisée. Est-ce qu'elle va perdre beaucoup d'alliés? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je vois le jugement de Dieu sur la France. Je vois le jugement de Dieu sur la France. Et retenez ce que je vous dis. La France va connaître. Elle va être très fragilisée dans son système économique. Et je vois beaucoup de révolutions en France. Je vois beaucoup de révolutions en France. C'est-à-dire la France, dans 2022 où on est là. Il y aura un changement de main en France. C'est-à-dire un changement de pouvoir. Et en dehors du changement de pouvoir, je suis en train de voir beaucoup, beaucoup comme une succession, une succession de manifestations, une succession de grèves. Mais qu'est-ce que les gens revendiquent? Je ne sais pas. Mais c'est comme si des gens revendiquent quelque chose. Et je vois comme une succession, une succession, une succession, une succession de grèves. Je vois trois années très dubulantes pour la France. Et par la suite, la dernière chose que je vois, je vois un pays arabe créer beaucoup de problèmes à la France. En fait, ce que je vois, je vois un pays arabe attaquer la France. Rappelez-vous de ce qui s'est passé aux États-Unis. De l'attaque des États-Unis. Je vois un pays arabe attaquer la France. Mais mortellement même. Je vois un pays arabe attaquer la France. Clairement, écrivez. Écrivez ce que je viens de vous dire. Écrivez ce que je viens de vous dire. C'est comme si je vois une saison, je vois comme la France va entrer dans une saison de jugement. Mais on me dit trois années. On me parle de trois années. On me parle de trois années. Mais la France va entrer dans une période... Écoutez, je récapitule pour que vous compreniez comment ça va commencer. Je vois un changement de pouvoir en France. Maintenant, c'est comme si je vois jusqu'en fin d'année le temps que le changement de pouvoir s'asseye. Et je ne sais pas qu'est-ce que ce changement de pouvoir provoque. Et en fait, je ne sais pas qu'est-ce que ce changement de pouvoir provoque. Mais je vois un enchaînement de grèves. De manifestations, de manifestations. Et par la suite, je ne comprends pas. Mais je vois comme l'économie est telle de la France. Prendre un coup. Un véritable coup. Et par la suite, je vois une succession de difficultés sur la France. Une succession de problèmes sur la France. Une vague de problèmes sur la France. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez. Merci Seigneur. Oh God. Merci Seigneur. J'entends dans mon esprit, on me parle d'un épée meurtrier. J'ai dit quoi? Je ne vous entends pas. J'ai dit quoi? J'entends dans mon esprit, on me parle d'un épée meurtrier. Suis la France. C'est comme si je vois un épée qui va laisser beaucoup de morts. Je vois un épée, mais la chaleur de cet épée-là, la chaleur de cet épée-là, va tuer beaucoup de personnes. Ça va faire beaucoup de dégâts. C'est comme si on aura l'impression que le soleil est au-dessus de la tête des gens. Je vois beaucoup, beaucoup de morts. Ça va faire beaucoup. C'est ce que je viens de vous dire là. Notez. Notez. C'est après ça, c'est après ce que je suis en train de vous dire là. Après l'été meurtrier, je vois un pays arabe attaquer la France. Mais attaquer la France à son cœur, je vois un pays arabe attaquer la France. Ce que je vous ai dit là, va se situer dans les trois saisons, c'est-à-dire dans les trois années que je vous ai dit, à compter de la fin d'année de 2022 là. Les trois années qui vont suivre. complication au niveau de l'économie. Un. Beaucoup de manifestations, des revendications, des grèves en un point fini sous le pouvoir de la personne qui va venir. Deux. J'entends parler d'un été meurtrier où je vois des morts. Et on me parle d'un été meurtrier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne sais pas. Je ne suis jamais allé en France. Je ne sais pas ce que ça explique. Et par la suite, j'entends un pays arabe va attaquer la France. C'est comme si je vois c'est comme si je vois je vois une confrontation qui va se lever en France. Je viens de dire quoi ? Je viens de dire quoi ? S'il vous plaît. Je viens de dire quoi ? Je vois des mosquées en France attaquer des églises. Je viens de dire quoi ? Des mosquées en France. À l'instant, je viens de voir la vision. Fils, elle est claire. Elle est claire. Je vois des mosquées en France qui vont attaquer des églises. C'est comme si je vois des... Je ne sais pas si c'est avant l'attaque de ce pays arabe qui va peut-être être suivi de la riposte de la France. Mais je vois un affrontement comme inter... comme inter-religieux. Mais qui va commencer sur les histoires des arabes qui sont en France. je vois comme des arabes. Je vois comme des arabes. Je répète, je vois comme des arabes. Il y aura beaucoup de pleurs en France. Pendant les trois années que je vous ai dit, il y aura beaucoup de pleurs en France. Il y aura beaucoup de pleurs en France. Il y aura beaucoup de pleurs en France. Beaucoup d'Africains vont rentrer chez eux. Beaucoup d'Africains vont rentrer chez eux. Merci Seigneur. Prions pour toutes ces nations. Nous prions. Vous m'entendez? Je répète que tout le peuple français se répande maintenant. Que tout le peuple français dit à tout le peuple français l'orgueil de la France sera détruite. Je vois trois années violentes, trois années qui vont être trois années de rude, rude, rude épreuve pour la France. Après, trois années, ça ne va pas s'arrêter. En fait, c'est comme si tout va s'enclencher dans le processus des trois années que j'ai dit. Mais je vois un jugement sur cette nation. Je vois un pays arabe qui va attaquer la France. Le pays arabe que je vois qui va attaquer la France n'est pas un pays faible. Ce n'est pas un pays arabe faible. C'est un pays arabe industrialisé, un pays arabe puissant. C'est un pays arabe qui va attaquer la France. Ce qui fait l'orgueil et la fierté de la France va être détruit. Cela va être détruit. Je suis en train de voir comme la tour Eiffel tomber de son haut jusqu'en bas. J'ai dit tomber de son haut jusqu'en bas et je vois ça faire plein de victimes. Je vois plein de victimes. Vous savez de combien je parle? Vous savez de combien je parle? Je suis en train de vous parler de plus de deux à trois mille victimes. en un seul jour de plusieurs nations. Je vois plusieurs nations. Je suis en train de voir dedans des Japonais. Je suis en train de voir dedans plusieurs nations qui vont pleurer leur mort sous le déferlement de ce qui fait l'orgueil et de la France. J'entends le Seigneur qui me dit cette nation s'est élevée et s'est érigée maîtresse du monde. elle est dans le temps où Dieu va la sujeter. Mais pas complètement l'exterminer. Je vois un faible reste qui va s'élever de la France. Un faible reste qui va s'élever de la France. Après ce par quoi la France va passer là, c'est là que la France va connaître le vrai réveil. Un réveil spirituel puissant va s'élever en France. Mais elle va connaître une série, une série, une série, une série de ses courses à cause de tout le tort qu'elle a fait aux autres. Que celui qui a des oreilles entend. Que celui qui a des oreilles entend. a